alors bonjour magali merci d'être ici avec nous donc pour les entrevues inspiration de créa style c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui et la thématique dont tu vas nous parler qui est ta spécialité c'est le feng shui donc tout d'abord je vais te présenter un petit peu à nos auditeurs donc ton nom c'est magali cabello et puis tu travailles pour ta propre compagnie en tant que consultante feng shui le nom de cette compagnie c'est brilliant en anglais donc comme brillant avec un i avant le a et puis en ce moment tu as tu as déménagé il y a peu dans l'ouest canadien mais juste juste pour le mentionner aux auditeurs tu fais des consultations en vidéoconférence oui exactement donc donc tu serais susceptible de pouvoir donner des services au delà des des frontières géographiques oui avec plaisir alors écoute magali est-ce que tu veux bien pour commencer nous expliquer parce que toi tu as une formation en tant que designer d'intérieur et tu as décidé à un moment donné de faire le choix de te spécialiser en feng shui et j'aimerais savoir ce qui t'a amené là c'est mon background excusez moi des dessins d'intérieur c'est surtout l'amour à l'environnement à l'espace à la beauté les accessoires les couleurs les formes et quand j'ai commencé à étudier le feng shui c'était pour moi personnellement ça fait déjà 10 ans avec la curiosité mais plus que j'étais curieuse plus qu'il y avait des choses à apprendre et finalement je me suis spécialisée là-dedans où je suis maintenant aussi coach transformationnel dans le site de mon maître feng shui les diamonds et qu'est-ce qui m'a amené vraiment à aller vraiment sur le feng shui plutôt que continuer avec le design c'est la transformation qui pouvait apporter dans une vie rapide et facilement juste en changeant des fois une meuble un lit ajoutant la couleur une forme sans être trop dérangeant pour les personnes mais l'énergie et la joie un des mes clients une fois si on était terminée était vraiment toucher mon coeur et plus que je rencontrais le monde plus que je voyais le besoin d'aller faire ce changement qui c'est facile à faire rapide pour la vie c'est ce qui m'est touché le plus et continuer avec le dessin d'intérieur c'était un plus élaboré j'adorais mais mon expérience aussi mais j'allais toucher plus des vies plus souvent avec le fait pour ça que je continue donc si je comprends bien c'est comme si tu nous disais que le feng shui a une sorte d'impact mesurable sur la joie des gens non pas juste sur une question d'esthétique sur ce qui sur ce qui se voit à l'extérieur mais plutôt sur sur les sentiments que les gens expérimentent au quotidien alors est ce que est ce que est ce que tu pourrais simplement nous nous donner quelques quelques explications sur ce qu'est exactement le feng shui le feng shui c'est une ancienne art et sciences qui viennent de la chine anciennement les impéries avait la connaissance ou avait accès à cette connaissance qu'ils partageaient pas qu'ils essaient vraiment à avoir à pouvoir comme on dit transférer tout son pouvoir et sa connaissance son succès dans leur espace dans leur empire mais c'était pas une connaissance qui était pour tout le monde avec les années cette science est accessible à nous tous et c'est merveilleux c'est simple à appliquer il y a un grand pouvoir il y a une énergie qui qui flux on la voit pas et on la sent beaucoup dans notre esprit et on observe qu'est ce qui arrive dans dans nos vies c'est une énergie subtile c'est quand par exemple tu rentres dans un espace qui peut être nouvellement décoré et mais tu vas pas rester longtemps mais si cet espace il est décoré mais avec la connaissance du feng shui tu vas vouloir rester dans cet espace parce que il y a une grande sensation qui qui te demande de rester plus longtemps c'est ça si je comprends bien il la vocation ou les résultats qui vont être qui vont être qui vont être générés par par cette connaissance et cette mise en place de principe dans le feng shui vont permettre de de ressentir quelque chose de très différent qui va qui va vraiment changer notre état d'être et si on parlait des des principes généraux de façon assez simplifié disons ou vulgarisé pour monsieur et madame tout le monde sur quoi est ce que le feng shui agit exactement quels sont les grands les grands principes sur lesquels vous travaillez en tant que consultant ou expert et excuse moi pour prendre un petit peu de problème qu'est ce que cette sensation quand je vous parlais quand on rentre dans un espace une pièce ça a été mesuré scientifiquement sur comment nous notre subconscient a réagi avec mesures photo mentale quelqu'un qui a rentré dans un espace une chambre qui n'a pas été feng shui il va rentrer dans il va continuer sur le mode bêta qu'on appelle c'est le 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 moment où le où est ce que le mental il va il va faire les choses physiquement quelque chose de très routinaire et ça va être un petit peu de stress aussi qu'il va y avoir là-dedans et on va rester sur le bêta comme on appelle si la personne il va sortir de cet espace il va rentrer dans c'est le c'est le moment où est ce qu'il y a des scientifiques qui vont trouver des formules où est ce que les athlètes ils vont être toujours à leur meilleur c'est un état qui dans notre cerveau il est plus calme mais qui ouvre la possibilité à pouvoir nous donner il y a plus de stress donc en allant chercher un état de calme intérieur on arrive à accéder à nos potentialités c'est ça que je comprends absolument la créativité les idées influent facilement dans cet espace et alors comment comment est-ce que vous travaillez avec ça en tant que consultant quels sont les éléments qui permettent de d'arriver à ça est-ce que vous faites des changements de position du mobilier est-ce que avec quels éléments tangibles ou physiques vous arrivez à créer un espace feng shui oui c'est complexe mais la base générale où est-ce qu'on peut vraiment faire un changement dans la vie par exemple c'est la position du meuble c'est quand tu es dans ton bureau dans ton espace vidéo il faut toujours que tu rayes en la porte par exemple pour vraiment sentir on voit quelqu'un même si ta vue est vraiment dans la fenêtre ou le passage c'est pas par là où est-ce que le succès les clients ils vont arriver juste pour mettre ton bureau en regardant la porte c'est déjà un grand changement aussi un autre changement c'est aussi quelque chose qu'on applique souvent simple c'est d'appliquer de la couleur dans certains espaces dans le bureau la couleur qui représente parce que la couleur il y a une belle énergie chaque couleur aussi il y a une connexion avec les caractéristiques humaines qui nous aident à avoir cette comment on dit cette attraction à quelque chose il marche mieux c'est simple comme ça des fois par exemple je vais vous donner un exemple ici ici c'est un petit triangle c'est la couleur jaune ça ça représente la couleur jaune ça représente beaucoup la sagesse la connaissance la connaissance et la connaissance et que moi selon mon numéro fin juillet je le mets dans une direction dans mon bureau où est-ce qu'il va avoir un impact c'est petit comme ça parce que c'est comme une accouponsure la fin juillet c'est pas une moure en complet qu'on va avoir besoin de faire la peinture c'est vraiment des petites choses qu'on va appliquer une autre couleur qu'on utilise beaucoup c'est le bleu royal ça c'est une petite pierre moi j'utilise les pierres quand je peux les posséles parce que je les aime beaucoup le bleu royal il me donne cette énergie de pouvoir cette énergie des protections en même temps le pouvoir des décisions et les couleurs il y en a 24 couleurs qui vont avoir qui vont être vraiment travailler dans l'espace on n'a pas besoin d'avoir 24 couleurs c'est sûr mais on est capable de travailler avec ça donc si je comprends bien vous travaillez avec l'association des couleurs et de l'aménagement de l'espace ou autrement dit les directions c'est ça que tu m'avais expliqué en fin de compte et quand on parle de direction on pense à la boussole puis au nord au sud à l'est et à l'ouest exactement et donc il va y avoir un positionnement disons stratégique à utiliser par rapport à l'endroit où on va s'installer pour certaines activités selon ce qu'on veut aller chercher comme énergie justement soit l'énergie du repos soit l'énergie de de la créativité soit l'énergie de la communication est-ce que c'est bien ça que ça veut dire puis ça 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 me fait vraiment penser à à à mes grands-parents qui 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 étaient dans dans un village de France et qui que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mettre son lit avec la tête au nord pour pouvoir bien dormir est-ce que c'est c'est quelque chose qui est validé par le par le feng shui ou pas du tout on parle de la base toujours de feng shui de regarder la porte parce que dans la porte il y a l'énergie qui rentre et il faut pas qu'il nous le prenne comment dire un surprise il faut toujours voir qui rentre toujours savoir et prévenir et quand on parle de de la chambre de la façon qu'on va on va préférer selon la disposition des chambres et de mettre toujours le lit de façon qu'on puisse regarder la porte pas nécessairement dans nos pieds quelqu'un qui ouvre la porte et on est juste dans notre pied on va être pas surprise la tête qui va dans le mur qui ouvre la porte c'est vraiment la meilleure position si on est capable de le faire on va vraiment mettre la position où est-ce que la porte va être vraiment éloignée et on puisse la regarder la personne qui rentre il faut qu'il fasse le mouvement pour aller pas qu'il c'est là donc c'est une question de direction mais par rapport à des éléments qui sont déjà placés dans la maison si je comprends bien oui parfait et après ça comme le feng shui c'est complexe aussi on peut ajouter par exemple c'est quoi ta meilleure direction selon ton numéro feng shui on a la possibilité d'avoir le choix on va essayer toujours de mettre dans notre tête selon notre cadre meilleure direction si c'est possible alors on reviendra un peu à ce numéro feng shui un peu plus tard dans les prochaines questions parce que ça fait deux reprises que tu nous en parles mais j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui avec le contexte qu'on vit en ce moment avec la pandémie est-ce qu'il y a des conseils simples que monsieur et madame tout le monde pourraient intégrer dans son environnement pour pouvoir apporter une meilleure énergie pour pouvoir mieux supporter le fait d'être à la maison très très souvent et qui peuvent se faire facilement simplement une des premières choses maintenant que j'ai réfléchi c'est bien un feng shui c'est l'espace un espace épuré de ne pas avoir beaucoup de choses par exemple sur notre bureau quand on travaille à la maison peut-être avoir des boîtes et mettre les papiers mais ne pas les laisser par-dessus parce que ça ça fait une énergie de chaos à des stress c'est toujours de le garder à côté d'avoir toujours assez bien arrangé créer un espace aussi parce que quand on crée l'espace qu'on laisse partir des bien revues ou des livres ou des choses qui fait qu'on a trop qu'il y a trop des choses dans un espace dans notre chambre ou dans notre bureau ça aussi c'est ça que laisse expliquer vraiment laisser partir des choses qu'on n'a pas besoin peut-être on peut les donner à des grands magasins qui vont vraiment aider d'autres entreprises mais ça c'est une des premières c'est créer l'espace d'être ça déjà ça va être un changement donc libérer l'espace votre bureau toujours en regardant la porte c'est ma face mais peut-être même si c'est à côté c'est correct mais jamais mettre le dos à la porte vous allez sentir une sensation que vous allez être dans le pouvoir de prendre l'action tout ce qui viendra et la lumière aussi c'est important c'est bon de toujours être avec une bonne lumière quand vous travaillez beaucoup à la maison et vous n'avez pas beaucoup essayé d'avoir beaucoup de lumière et mettre la couleur mettre la couleur une couleur qui aide beaucoup à avoir cette énergie de santé c'est la couleur verte verte émeraude et vert citron c'est ces deux couleurs qui vont vraiment apporter la santé mais regardez aussi la couleur pas seulement physique ou accessoire un thé vert aussi il y a la couleur un petit sun ajoutez tout ce que vous voyez la couleur verte ça aide beaucoup ça aide à nettoyer l'esprit ça donne l'énergie aller prendre des marches dans la nature ça c'est les couleurs que vous savez déjà c'est le ciel le sang tout ça c'est une couleur qui nous énergise beaucoup donc libérer l'espace c'est le premier conseil n'est-ce pas le deuxième et on en a besoin parce que beaucoup de gens sont en télétravail en ce moment à la maison donc avec des bureaux improvisés ou non donc de positionner notre bureau pour ne jamais être dos à la porte et puis le troisième conseil c'est donc d'essayer d'apporter la couleur et notamment tu parlais du vert c'est sûr qu'en ce moment on est en train de vivre le prolongement de l'hiver c'est les mois où on commence à être un petit peu fatigué et puis en plus on a ce confinement que l'on doit vivre en plus cette année donc ton conseil c'est d'apporter le vert dans l'environnement pas forcément uniquement dans les éléments de décoration mais dans les comment dire les petites actions de tous les jours en fin de compte avec le thé vert avec avec les marches aller s'aérer exactement parce que le feng shui si je comprends bien c'est pas juste à la maison c'est à l'extérieur aussi c'est partout le feng shui est toujours partout quelque chose de vraiment intéressant dans le feng shui c'est que si tu as activé ton espace feng shui avec les élections ça ça t'accompagne partout si tu fais le feng shui de la maison au complet toute la famille il va être aidée une fois à l'école au travail même s'ils sont pas dans la place exactement puisque la maison s'ils les accompagnent partout le support il y a une vibration qu'on la voit pas mais on l'a raison j'ai cru comprendre alors qu'il y avait aussi des gens avec qui tu travailles pour leur espace de travail spécifiquement donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent les gens qui ont une boutique ou un lieu de travail dans lesquels ils se déplacent ou ils reçoivent éventuellement des clients il y a beaucoup de changements qui peuvent être faits à ce niveau là pour être capable d'assurer le succès est-ce que je peux le dire comme ça ? absolument c'est le succès c'est le succès pour l'entreprise qu'est-ce qui est le client il va revenir voir il va se sentir bien écouté supporter et énergiser même si maintenant on le fait comme en télétravail vous allez avoir cette énergie dans votre espace à la maison que vous vous allez la partager à la personne avec qui vous êtes en train de visualiser dans le sous ou dans l'entrevue c'est c'est vraiment important et j'ai eu beaucoup des des belles commentaires de mes clients dans la maison est-ce que c'est possible de nous donner quelques exemples tangibles pour qu'on puisse mieux se représenter justement les effets que peuvent que peuvent vivre les gens qui ont apporté ces changements dans leur espace oui par exemple il y a une madame monoparentale qui m'est approchée à un moment donné me dit écoute moi j'ai pas d'argent pour payer vraiment une session au complet est-ce que tu serais gentil de me donner des petits trucs vraiment et je vais les appliquer parfait je peux partager ça et elle m'a envoyé des photos de son espace et là je lui dis bon tu vas changer ton bureau regarde il était dans le salon son petit bureau regarde vraiment la direction de ce qui rentre quand tu rentres tu vois la porte et elle sait mon bébé il dort pas bien il y a un an et demi à peu près et je sais pas quoi faire il dit il est où sur le lit mais sur le lit il s'est attiré dans la porte non tu vas changer sa direction et on va la placer de l'autre façon donc on a travaillé un peu le plan tout ça en ligne et par email très très simple et elle a suivi tous mes conseils et après ça elle me rappelle deux semaines après Magali je ne réveille pas mon téléphone il n'arrête pas de sonner on dirait que tout ça marche bien maintenant mon petit bébé il dort c'est nuit je crois pas je crois pas il faut que tu viennes super avec moi parce que elle était vraiment heureuse mais tu vois c'était vraiment des conseils des bases très simples que j'ai donné et laissa suivi à la lettre parce qu'elle voulait vraiment faire ça aussi avec une entreprise un salon je pense que c'était deux quartiers ils venaient juste de se mettre ensemble dans un petit espace ils ne savaient pas comment organiser ça fait qu'ils m'ont appelé au début à mes designs intérieurs et à maintenant bon c'est peut-être feng shui pas trop convaincu ils voulaient essayer ça ok j'ai donné des petits conseils des designs il n'y en avait pas beaucoup parce que c'est juste un petit espace un petit filo je ne pouvais pas faire de grandes transformations mais oui mais j'ai repositionné leur bureau pour que chacun puisse tenir face à la porte et en même temps à leur meilleure direction c'était assez complexe c'était petit et j'ai réussi ils ont suivi toutes mes instructions et puis la lettre ils ont son tableau de visualisation avec dans leur meilleur secteur ils se sont arrangés c'était cute beau et là ils m'ont dit c'est incroyable mais on dirait qu'il y a quelque chose je me sens bien que je me sens beaucoup mieux dans mon milieu je vais plus souvent avant je n'allais pas assez souvent et écoute mon travail il y a monté le succès est là fantastique alors écoute Magali est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le fameux numéro Feng Shui que tu utilises donc pour pour travailler tes consultations puis peut-être nous donner quelques quelques petits secrets qui vont nous permettre pour les gens qui ont envie de fouiller un petit peu plus loin et de faire quelques aménagements chez eux pour justement être capable de favoriser cette énergie positive de nous dire est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver est-ce que c'est réservé aux experts comme toi ou est-ce qu'aujourd'hui avec internet on a accès à ces informations-là et et on peut trouver ça je peux juste dire que quand vous rentrez dans le site de mon maître Feng Shui Mary Diamond .com elle peut vous donner votre numéro selon la date de naissance c'est gratuit mais c'est en anglais c'est juste ça moi qui représente son groupe en français pour le moment donc sur ce site MaryDiamonds.com .com il est possible d'aller accéder à une sorte d'outil qui nous permet avec nos informations de recevoir ce numéro Feng Shui c'est ça ? oui vous recevez votre numéro Feng Shui plus une description de comment activer vos couleurs que vous pouvez c'est très bien fait très bien expliqué donc là on en vient un petit peu au coeur de la question qu'est-ce que le numéro Feng Shui c'est de quoi est-ce qu'il s'agit ? le numéro Feng Shui c'est pas un numéro comme la numérologie c'est selon votre date de naissance et le sexe qui va jouer quelque chose comme une caractéristique spécifique de votre personnalité ok il y avait numéro 1 jusqu'à 9 et là vous allez lire un peu votre description et vous allez vous trouver beaucoup là-dedans ça va être surprenant oui c'est bien moi c'est bien ce que j'aime c'est bien ce que j'ai maintenant je vais sans-demain du vert c'est peut-être à l'ouest là je prends le sud où est-ce que c'est ma direction c'est la façon qui est plus facile maintenant votre téléphone dans tous les téléphones il y a une petite boussole qui nous indique le nord le sud vous vous placez vraiment au centre de la pièce c'est du centre de la pièce qui est avec votre boussole vous regardez c'est où le nord le sud et là vous pouvez faire vos applications en petite couleur c'est comme une agouponsure pas grand chose mais il va y avoir une énergie qui va qui va marcher de tout ça donc si je comprends bien en allant chercher ce profil là on va avoir des indications qui vont nous dire par exemple pour favoriser la relaxation utiliser telle couleur dans telle direction est-ce que c'est bien ça et donc là on va être capable d'aller amener cette couleur là avec n'importe quoi un accessoire de décoration avec juste appliquer la couleur d'une façon ou d'une autre dans ce point là précisément c'est quelque chose qui va devenir supportant pour notre énergie spécifique en fait oui oui très très puissant wow très puissant non c'est moi ce que j'aime c'est important que quand vous appliquez quelque chose il faut qu'il soit quelque chose que vous aimez si vous savez un cadre qui a la couleur que vous cherchez mais c'est un cadre que vous n'aimez pas parce que c'était quelqu'un qui maintenant c'est pas seulement quelqu'un que vous voulez avoir dans votre vie ne l'utilisez pas c'est toujours quelque chose que vous aimez et quand vous placez toutes les choses c'est toujours avec l'intention oui oui ça c'est pour mon sorcer oui ça c'est pour ma santé et avec un esprit vraiment de reconnaissance et amour d'énergie on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive essayez tranquillement commencez toujours à pourrifier votre environnement nettoyer vos meubles qu'ils soient assez lisses pas beaucoup de choses par dessus regardez la porte si vous dormez dans votre chambre c'est possible de positionner votre lit question de regarder la porte et avec ça c'est déjà un grand changement que vous allez avoir ah j'ai j'ai hâte de faire ces changements pour moi également écoute et ce que tu disais c'est que de toute façon on pourrait croire en écoutant tout ça oui je vais y croire ou non j'y crois pas puis en fait si je comprends bien il faut l'expérimenter pour pouvoir en ressentir les énergies et donc le conseil ce serait lancez-vous à l'eau et puis expérimentez voyez ce que ça représente il y a des études scientifiques qui sont venues mesurer avec des scans cérébraux qu'effectivement dans un environnement feng shui il y avait beaucoup plus d'activation qui permettait aux gens de fonctionner de façon optimale c'est bien ce que je comprends exactement oui donc il n'y a rien d'ésotérique ou de magique là-dedans c'est prouvé scientifiquement c'est nous on réagit à tout ça c'est dans notre corps dans notre esprit et vous allez voir des changements une fois que tranquillement l'appliquer commencez et je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur toujours essayez de travailler beaucoup voyez les couleurs si vous aimez faire la peinture pour créer des choses comme tu fais aussi transformer des choses on a déjà à la maison rajouter absolument on n'a pas besoin d'acheter c'est pas forcément des transformations qui coûtent de l'argent en fait oui c'est vraiment je vous invite vraiment à jouer là-dedans et Émilie fait un travail super là-dessus merci beaucoup Magali c'était un plaisir écoute j'aime beaucoup finir avec des questions un petit peu bonbons alors ma première question pour toi qui travaille beaucoup avec les couleurs c'est est-ce que tu as une couleur préférée de prédilection écoute moi une couleur c'est toujours difficile pour moi de trouver la couleur mais je me trouve habillée beaucoup de roses c'est une des couleurs supportantes pour le succès qui représente beaucoup l'amour aussi j'aime beaucoup l'eau bleue ou est-ce que je vais l'appliquer soit dans un petit bijou c'est pas nécessairement que ce soit des grands petits bijoux l'eau bleue j'aime beaucoup aussi les points d'acupuncture comme tu disais tout à l'heure oui c'est l'acupuncture c'est la belle façon de le dire un foulard un petit bijou la couleur est là et ça fait l'effet ouais écoute Magali si je te demandais quelle est ta grande source d'inspiration qu'est-ce que tu me dirais j'ai deux sources d'inspiration une c'est la nature la couleur de la nature le ciel les couleurs le matin le soir le ciel est merveilleux la mer la forêt tout ça c'est la nature absolument c'est bien de la couleur mais aussi c'est les enfants c'est l'innocence la joie le rire ça aussi ça m'inspire beaucoup ça me donne beaucoup de créer des choses de faire des choses c'est des grandes sources qui me rejoignent beaucoup super écoute je te remercie beaucoup Magali pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour nous expliquer tout ça et nous inviter à faire le saut pour apporter ces changements ces petits changements qui apportent de grands résultats exactement je te remercie Émilie pour l'invitation c'était un plaisir vraiment c'est un grand plaisir et puis j'invite j'invite tous nos auditeurs à te suivre sur ta page Facebook donc Brilliant Brilliant Kappa c'est ça ma page Facebook Brilliant Kappa et puis C-A-P-A parfait C-A-P-A et puis également à continuer à suivre Créasteel sur la chaîne Youtube ou sur la page Facebook et la page Instagram qui a la petite spécificité de s'appeler Créasteel Boutique alors un grand merci et puis au plaisir à très bientôt à bientôt